L'amitié entre Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFM TV, et de la première dame Brigitte Macron profite-t-elle à la chaîne d'information ? Interrogée par nos confrères de télévision magazine, Marc-Olivier Fogiel tient à mettre les choses au clair sur ce sujet, expliquant que cette relation ne favorise pas BFM TV. Ce pourrait même être tout le contraire. Brigitte Macron ne m'a jamais parlé de BFM TV depuis que j'y suis. Cette supposée proximité n'a en tout cas pas bénéficié à notre antenne, car je n'ai pas réussi à l'y faire venir, dévoile ainsi l'ancien présentateur de On ne peut pas plaire à tout le monde. Je lui ai demandé à de nombreuses reprises, mais elle a toujours refusé, hélas, précise même ensuite celui qui est directeur général de BFM TV depuis 2019, et qui souhaite toujours aujourd'hui pouvoir un jour décrocher une grande interview de la première dame. La dernière fois que je l'ai interviewée, c'était sur RTL, il y a 4 ans. L'évolution coiffure de Brigitte Macron de son premier jour à l'Elysée à aujourd'hui Marc-Olivier Fogiel. Je connais Brigitte Macron depuis très longtemps. Marc-Olivier Fogiel n'apprécie d'ailleurs guère que l'on mette en parallèle sa relation avec Brigitte Macron et son travail chez BFM TV. Ce type de procès d'intention est tellement facile. Dans ma carrière, mes relations ou mes liens avec les gens ne m'ont jamais empêchée de faire mon métier, estime-t-il dans les colonnes de nos confrères de télévision magazine. En l'occurrence, je sais que l'exécutif ne nous trouve pas très pro-gouvernement en ce moment. Une semaine auparavant, le directeur général de BFM TV s'exprimait déjà sur ce sujet dans les colonnes du Figaro. Moi, j'ai appris à être schizophrène. Je connais Brigitte Macron depuis très longtemps. Ça n'empêche pas BFM TV d'être critique avec l'exécutif quand il le faut. Il ne faut pas tout mélanger, appuie Marc-Olivier Fogiel. J'ai été biberonné comme ça. Je faisais une émission sur les médias pendant très longtemps sur Canal+. Les gens que j'intervivais étaient des gens, pour certains, qui étaient des amis et j'allais leur mordre les mollets quand ça le méritait. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. Sous-titrage ST' 501